Musique Youpass.com, payez autrement Oui, Youpass maintenant Et bien, salut à tous, c'est Cyril On se retrouve aujourd'hui, salut pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui mon premier squad builder sur ce FIFA 17 On attaque directement par du lourd Une très grosse PPL à plus de 400 000 crédits J'espère que ça va vous plaire Mais avant de commencer la vidéo, comme vous pouvez le voir dans le transfert Il y a un petit 31 sur 79 éléments Si je vous dis achat revente, vous êtes plutôt content donc oui Donc n'hésitez pas amis à lâcher un maximum de pouces pour cette vidéo Si vous voulez, quelques petites listes pour achat revente Parce que ça se vend très 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 bien En 3 relances, 3 relances J'ai vendu 31 joueurs Donc c'est la folie, j'ai bientôt proposé tout ceci en vidéo Donc n'hésitez pas à acheter un maximum de pouces pour cette vidéo Si vous voulez, des vidéos sur l'achat revente Aujourd'hui, squad builder, comme je vous l'ai dit Aux alentours de 400, 450 000 crédits C'est une BPL Alors oui, je me suis fait plaisir, voilà J'ai pas vendu tout mon club pour faire cette équipe, loin de là Mais c'est vrai qu'à force de jouer, de paquer Et surtout de gagner des matchs, on gagne des crédits Du coup, tu te fais plaisir et t'achètes des petits joueurs directement Par le gardien de but, l'un des meilleurs gardiens de BPL Il est français Côté des Spurs, je parle bien sûr de Hugo Lloris Que j'avais déjà testé, ceux qui se rappellent dans la vidéo Future Champion, qualification que j'ai d'ailleurs remporté Je l'avais testé en prêt Mais bon, je me suis dit, on va l'acheter directement Le voici Hugo Lloris Très intéressant ce joueur, j'apprécie énormément 47 500 crédits Cet Hugo Lloris Qui est franchement très bon sur FIFA Après certes, il n'a que 82 en positionnement Mais bon, réflexe, ça fait largement la différence Latéral droit, le premier joueur que j'ai sur FIFA Dans les starters pack Il s'agit d'un espagnol qui évolue à Arsenal Je parle bien sûr d'Hector Bellerin 79 de général pour Hector Bellerin 95 de vitesse 74 de défense 68 en passe Et en physique, un bon petit gabarit La jeunesse prend le pouvoir En tout cas, il est côté des latéraux de BPL Latéral gauche Je ne sais même pas si il est testé en fait Je l'ai acheté tout récemment Il s'agit de Aspilicueta Oui, j'ai fait seulement un petit match L'ancien Marseillaire Qui a perdu, je crois, une étoile de Mauvais Pile Il avait 4 étoiles, je crois Bon, il passe à 3 Ce n'est pas très gênant, franchement On ne voit pas trop la différence Après, des fois, pour les cendres C'est vrai que ça peut gêner Parce que c'est un droitier à gauche Du côté de la défense Donc, ça peut gêner Mais au final, son point intéressant C'est qu'il y a beaucoup de joueurs Qui rentrent dans l'axe Et vu qu'Aspilicueta est droitier Bah, pour lui, c'était sur son bon pied Donc, c'est un bon point Dans l'axe, une charnière 100% Manchester On va commencer par Manchester Euh, par Manchester Je crois que c'est Manchester United ou City Non, c'est City Du côté axe droit Je parle bien sûr Voilà, bah j'ai spoil, hein Bien sûr Je parle bien sûr de Vincent Compagnie 86 De général Acheté pour 32 000 crédits Et à côté, un joueur Que j'ai vraiment kiffé Et bah, c'est Bailey Tout simplement Une carte extraordinaire 81 de vitesse 80 de défense 83 de physique 1m87 Voilà Boum C'est ce qu'il faut dire Tout simplement Extraordinaire ce joueur Il est rapide Il est très très puissant 7 matchs avec lui Acheté pour 21 000 crédits En poste de MDC Alors, je ne sais plus s'il est MDC ou MC La base de la base Non, il est MC Donc, la base de la base Ouais, vous savez Il s'agit de Non, non, non Je ne sais pas Putain Merde De Yaya Touré Non, je fais plein de fail dans cette vidéo C'est sympathique, j'aime bien Donc, le voici Yaya Touré 84 de général 7 matchs, 1 but Une paye scisive Un jour très complet Quasiment minimum 70 de partout Très intéressant J'ai marqué un long shot avec lui Parce qu'il a une frappe Extraordinaire Le petit défaut d'Yaya Touré C'est une petite quatrième étoile Un long shot technique Et ça serait la cerise sur le gâteau Un joueur que j'apprécie énormément A droite Vous l'avez vu 5 étoiles de geste technique Pour lui C'est un ligne Ça s'agit de Riyad Mahrez Acheté pour 46 000 crédits Alors, 4 matchs J'ai rebut Si pas décisif Je profite tout simplement De ce joueur Avec 5 étoiles de geste technique Pour dribbler Voilà C'est ce que je fais avec ce joueur J'apprécie énormément Il est vraiment bon Et l'avantage qu'il a C'est qu'il est droitier à gauche Et vu que sa vitesse Elle n'est pas très élevée Bah, au poste de milieu droit J'aime beaucoup La terre à gauche Le plus gros joueur de cette équipe En note de général Le petit belge Il s'agit d'Eden Hazard Que je viens d'acheter Tout récemment Seulement un match avec lui Acheté pour 190 000 crédits Bah, voilà 90 de vitesse 91 en dribbler 4 étoiles de geste technique Rien à dire Il est vraiment très très bon Il manque un petit peu de physique Mais après, sa vivacité Va faire la différence En meneur de jeu Bah, oui Logique Le roi d'Espagne Sinon, c'est pas drôle Le voici C'est un petit Cazor Oh, j'adore J'adore Mais je l'adore Ce genre J'ai marqué mon premier couvrant Direct avec C'est un petit Cazor 28 000 crédits 4 matchs 2 buts 3 pas décisifs Les 5 étoiles de WP 4 étoiles de geste technique Un 85 en passe 71 vitesses Mais que le Silcatizer Il prend quasiment Plus d'un 90 de passe C'est une folie J'en parle même pas Ce joueur, je l'adore D'année en année Que ça soit IRL ou sur FUT Vraiment bon Mais par contre, là devant Vous allez être surpris Parce que vous verrez Bon, voilà T'as posé 190 000 crédits Sur Hazard T'as posé Aussi quasiment 50K sur Marès Allez devant Tu nous réserves du lourd Et bah pas forcément J'ai pris de la simplicité devant Le but des attaquants C'est de marquer des buts Quand ton attaquant Il marque plus de buts Que des matchs joués Pourquoi changer Tout simplement Donc On va opter déjà Par un joueur de l'Ester Un grand Oui, un très grand Je parle bien sûr De l'Algérien Slimani Que j'apprécie énormément Je l'ai acheté 2900 Avec un style chasseur C'est vraiment abusé Il passe à 83 de vitesse Un pute 85 Enfin c'est vraiment une folie 3000 crédits 2 matchs 5 buts Et 2 PSU Voilà Pourquoi poser autant d'argent Sur un story Que j'ai testé J'ai pas trop aimé Quand t'as un mec Comme Simani Qui a une finition Renoutable Et qu'il est très grand Ça c'est un bon point Parce qu'on verrait L'attaquant à côté Vous allez comprendre En parlant de l'attaquant À côté La pépite La découverte De la première ligue On va dire depuis quelques temps Il fait du sale Il fait du sale Il joue pas beaucoup Mais quand il rend Bim boum Ses buts C'est tout simplement Rashford Qui va marquer Un magnifique but Un coup du scorpion Mon premier sur ce FIFA 17 Ouais ça construit Devant le but Sans se précipiter Il prend sa chance Ouais très joli buts Voilà 11 matchs 16 buts 3 pas décisifs Ça fait quasiment Un ratio de 2 Buts et passes confondues En 11 matchs Donc pourquoi changer Voilà Tout simplement Je parle du principe Que d'ailleurs On améliore toujours Un petit peu La défense Le physique La vitesse Etc Mais devant Quand il est à l'aise Avec cet attaquant Et qu'il marque des buts Pourquoi changer J'ai eu l'occasion De tester storage Bah j'ai franchement Pas aimé du tout Vraiment une condition aléatoire Alors des joueurs Comme Rashford Et Slimani C'est vraiment très très bon Voilà Les amis J'espère que vous avez qui fait cette vidéo N'hésitez pas à acheter un maximum De pouce bleu Si vous voulez voir Des vidéos à cher revendre Prenez soin de vous On se retrouvera Dès ce week-end Pour de nouvelles vidéos Et je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501